Coucou tout le monde, c'est Murguen. Alors je suis ravie de vous retrouver, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait de vidéos, que vous n'avez pas trop de mes nouvelles ou vraiment très peu sur les réseaux. Tout simplement parce que le début d'année 2022 a été surchargé, mais je vous en parle dans une prochaine vidéo parce que celle-là, je la fais vraiment parce que je suis ravie de l'avoir reçue. Donc je remercie les éditions Vega, les éditions du coup très Daniel, Isabelle de me l'avoir envoyé et bien sûr Richard Eli avec lequel j'avais discuté et qui a bien voulu m'envoyer son livre, son dernier. Donc je vous en parle parce qu'il est juste superbe et vous savez que j'aime les livres comme ça, c'est le grand livre secret, technome, lutin et farfadé. Et une fois n'est pas coutume, donc du coup c'est la deuxième fois que Richard Eli participe avec Charline. Deuxième fois, j'imagine, il y a eu des petits grimoires aussi, donc il est possible qu'il y ait Charline aussi là-dedans. Mais en tout cas sur un grand livre comme ça, c'est la deuxième fois qu'il bosse avec l'illustratrice Charline et j'adore aussi ce qu'elle fait. Et vous saviez, je vous avais présenté celui-ci de Richard Eli, secret de plante sorcière et qui était déjà avec tous ces petits chats fait par Charline. Et donc là, on a à nouveau cette association et ce livre est juste génial. Alors j'étais, je ne m'y attendais pas quand je l'ai reçu de le recevoir maintenant et donc j'étais trop contente. Je l'ai feuilleté alors d'avance, je ne l'ai pas lu en entier et je vais vous expliquer pourquoi. Alors Richard Eli, c'est la série Le Grand Livre aux éditions Vega. En fait, vous allez retrouver Le Grand Livre des Esprits de Noël, Le Grand Livre des Esprits de la Forêt, Le Grand Livre des Esprits de la Maison. Et ce sont à chaque fois des livres qui vous font voyager avec le petit peuple. Donc si vous aimez les histoires de peuples de lutins, etc., d'esprits de Noël ou autre, c'est fait pour vous. Alors j'avais adoré Le Grand Livre des Esprits de Noël. Je l'ai mis là, fait elle ce lutin fantôme. Voilà, et notamment apprécié parce que vous savez que je suis française mais je suis aussi catalane. Et dedans, on parle du Caguenay et c'est la tradition chez nous à Noël. Et on ne trouve pas forcément hors Catalogne ou quoi. On ne trouve pas forcément dans la culture française ou quelque chose comme ça, des choses qui ressortent. Donc j'avais beaucoup aimé. Donc Richard et Lee, si vous ne connaissez pas, on est un peu dans la veine de Pierre Dubois. Pierre Dubois, vous savez, c'est celui qui a fait le magnifique Elphéméride. Donc je vous montre là. Avec celui-là, il est juste superbe par saison. Je le conseille vraiment à avoir chez soi parce que c'est super agréable. Et avec mes filles, nous on aime s'y mettre dessus. Donc Richard et Lee, en fait, vous êtes vraiment dans cette veine-là. C'est quelqu'un qui est passionné par tout ce qui est fait. Elfe, lutin justement, petit peuple. Et il a fait des études dessus, etc. Vraiment, j'adore ce qu'il fait. J'aime sa façon d'écrire, j'aime sa façon décontractée et en même temps garder cet esprit un peu compte dans la façon dont il crée, dans la façon dont il écrit. Je trouve ça vraiment ultra intéressant. Moi, je m'y retrouve dans ce qu'il fait. Et donc du coup, on va s'attaquer à voir ce livre un petit peu, ce qu'on peut y trouver dedans. Alors, pourquoi je ne l'ai pas lu en entier ? Tout simplement parce qu'il y a des comptes qui font à peu près trois pages à chaque fois. Et la rentrée ayant repris aujourd'hui, je garde des petits comptes qu'on peut lire avec les filles. Qu'ils soient assez courts parce que le soir, quand les histoires sont trop longues, j'ai la flemme de leur lire. Alors, je n'ai pas la flemme de lire parce que je lis tout le temps, mais j'ai la flemme de leur lire l'histoire, c'est bien. Donc la plupart du temps, j'ai la flemme de lire les histoires à voix haute. Et donc du coup, je vais plutôt en inventer. Voilà, en inventer. Et parfois, je les trouve tellement bien qu'il faut les répéter plusieurs fois. Et je finis par les écrire en fait et elles ont un petit dossier qu'elles remplissent un peu avec plein d'histoires dont la plupart du temps, elles sont les héroïnes. Les héroïnes avec leurs copains, etc. C'est toujours un petit peu fantastique aussi. Mais voilà, voilà pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est vraiment quelque chose de superbe. Donc, si vous voulez suivre Richard Eli, vous allez sur son blog peuple-féerique.com Et pour Charline, pardon, on a le-monde-féerique-2-charline.fr Donc voilà, poursuivre. Alors du coup, dans ce livre, on va avoir toute une grande introduction de l'auteur. qui va nous expliquer comment est créé ce livre, quel est l'habitat. Comment on peut les rencontrer ? Comment on se comporte ? Comment on doit faire ? On sait qu'avec le petit peuple, ceux qui veulent travailler avec le petit peuple, c'est assez compliqué. On n'a pas forcément la même longueur d'onde, le même humour par exemple qu'on peut avoir avec un lutin farceur. Les fées, alors tout le monde dit, ah les fées, c'est beau, c'est comme les sirènes, c'est beau. Mais non, la fée Clochette, vous voyez le caractère de la fée Clochette ? Elle n'est pas piquée des mers un petit peu, elle est jalouse, elle est piquante, etc. Voilà, les fées c'est plutôt ça, c'est pas ma reine la fée, quoi. Et comme les sirènes qui amenaient les marins, etc. On est plus dans le charme comme ça, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Donc voilà, il va nous expliquer un petit peu tout ça. Et on va voir au fur et à mesure comment est ce petit peuple, comment il aime vivre. Et à travers les contes, quelles sont les traditions qu'on peut avoir. Alors on commence le livre par l'Ecnome. Alors on a vraiment une ligne éditoriale vraiment sympa. Le livre, il est, ça fait une couverture un peu matelassée en fait. Je ne sais pas comment vous dire. On a quand même un beau papier. Et puis on a ces images-là, toutes ces illustrations autant en couleur que en crayon fait par Charline. Alors je ne sais même pas ce que je vous montre. Voilà. Et ça donne un cachet au livre. Alors, et j'adore aussi. Donc vous allez avoir en fait plein de généralités. Et ensuite, vous avez à chaque fois un petit conte de trois pages. Et les petites généralités qui s'en rapportent. Donc voilà, Habitat et Mœurs d'Ecnome. Alors regardez, ce que j'adore, c'est l'écriture. On se croirait presque. Écrit encore à la plume Sergent-Major. On voit avec un peu ce côté irrégulier dans le trait. J'aime beaucoup. Bon, irrégulier. On est d'accord qu'on est à l'ordinateur. Donc la police d'écriture est la même pour chaque lettre. Mais ce que je veux dire, c'est que ça rappelle un petit peu l'écriture ancienne à la plume. Sergent-Major. Et ensuite, voilà, vous avez les différentes illustrations. Et donc ici, on a Habitat et Mœurs sur le gnome. Donc on peut voir pas mal de choses. Par exemple, les gnomes mesurent trois pommes de haut, soit 20 à 30 cm, chapeau compris. Le gnome vit souvent seul, parfois en tribu, parfois au sein d'un petit clan, lorsqu'il trouve ça beau à son pied. Je trouve bien, je trouve son côté très poétique. Alors je ne vais pas tout vous dire, tout vous lire, etc. Il faut aussi que vous le découvriez et ça serait vraiment dommage que je vous gâche tout. Mais voilà, je vais essayer de vous montrer quelques pages, quelques petites illustrations. Parce que franchement, ça vaut le coup. C'est juste une merveille. Donc vous voyez, vous allez avoir plein de pages comme je viens de vous montrer. Et ensuite, vous avez par exemple celui-ci au pied du vieux tilleul. C'est le premier qu'on a lu avec mes filles dès qu'on a ouvert le livre. Parce que forcément, elles aiment ce livre. Puis ma plus petite est rentrée au CP aujourd'hui. Donc du coup, elle va commencer à pouvoir lire aussi. La grande lit déjà bien. Elle vient rentrer au CE1. Elle a déjà lu plusieurs romans de son âge. Mais elle a lu quand même beaucoup de livres et de BD déjà. Donc elle se débrouille pas mal. Au pied du vieux tilleul. Donc là, vous avez un conte qui était trop mignon. Franchement, j'adore. Et on apprend à travers le conte, par exemple, que la tradition veut qu'on laisse au gnome qui habite notre propriété, notre maison, par exemple, notre foyer, un petit bol de crème quotidien et qu'il le boit. Donc voilà. Donc là, vous allez avoir, par exemple, le gnome à la ferme. Et ensuite, vous avez, voilà, une autre histoire avec un bruni. Donc pas le gâteau. Un bruni dans la cave. Les brunis, ça va être plutôt ceux qui ont un peu aussi inspiré les elfes de maison. Donc voilà. On vous parle d'un bruni dans la cave. Et donc après, on va vous parler de la cave et des greniers dans les généralités comme ça. Donc chaque conte vient venir introduire un petit peu la suite. Donc là, on a offrande des bols de crème. C'est ce que je vous disais. Donc on vous dit, la tradition nous apprend que l'offrande préférée des gnome est le bol de crème. Une crème bien épaisse, encore tiède, que l'on peut réhausser d'une noisette de beurre. C'est encore mieux. Son gourmand. Le miel est un mets dont les gnome raffolent. Mais mieux vaut le déposer en offrande que de laisser nos pauvres bougres tenter de se servir eux-mêmes à la ruche familiale. Donc une fois qu'on s'est attaqué au gnome. Donc je passe parce que c'est très riche en informations, en illustrations. Il est vraiment superbe. On va s'attaquer aux lutins. Alors les lutins. J'ai très chaud. Je suis désolée, il fait encore des températures un peu chaudes. Mais lourd aussi parce qu'à chaque fois, c'est orageux sans pleuvoir. Donc du coup, j'étouffe un peu. Donc là, on a pareil. Habitat et Meurs, on va avoir un petit peu la même construction. Regardez encore une fois les illustrations. C'est juste superbe. J'adore vraiment, vraiment. Je trouve ça magnifique ce qu'elle fait. Et donc, vous allez avoir l'histoire dans l'hétéroscope. L'hétéroscope, on l'a lu aussi. Je trouvais ça génial parce que j'imaginais trop ce qui se passe dans l'histoire, en fait. En gros, je ne vais pas vous lire. Mais l'hétéroscope, ça sert à venir s'infiltrer dans les petites cavités, dans les petits tunnels ou petits trous que vous avez dans la terre pour arriver à voir ce qu'il y a dedans. Et donc, il y a un petit garçon qui va le faire. Et puis, il y en a qui se mettent collés à la lentille. Mais j'imaginais trop, en fait, tous ces petits lutins venir se coller comme ça à la lentille et tout. Et donc, en fait, ça nous a fait rire avec les filles. Je trouvais ça plutôt pas mal. Donc, on nous dit que les lutins ont une vie sauvage, qu'on retrouve des lutins au bord de la mer, qu'on en retrouve dans les montagnes et qu'ils parlent le langage des oiseaux. Donc là, de nouveau, on a des comptes. Donc, j'ai lu juste les titres et on n'a pas tout lu. On a lu un gnome, un lutin. Voilà, on continue comme ça et on remonte à chaque fois. On essaye d'en garder un petit peu pour tous les jours, d'avoir notre petite lecture pour tous les jours. Donc, ça fait deux jours que je l'ai. Donc, on en a lu deux. Aujourd'hui, arrivera le troisième. Donc, qu'est-ce que je vous disais ici ? J'essaye de... Ouais, je passe en même temps. Ah ouais, on a une double page. On a une double page juste magnifique. Ah oui, on apprend que les lutins se métamorphosent aussi en animaux. Cherchez le mot. J'ai même pu dire animal. Donc, voilà, cette double page. Elle est juste... Waouh ! Regardez-moi ça. Mon Dieu, que c'est magnifique. Mon Dieu, que c'est magnifique. C'est rien à dire. Je veux dire, elle est plus que douée, Charline. Et elle rend ce genre de livre magistral. Voilà. C'est les textes de Richard et les illustrations de Charline. C'est juste une association. C'est magique, en fait. Il y a une magie qui ressort, en fait, de tout. Il y a déjà une magie qui ressort des textes. Mais il y a aussi ce qui ressort de l'illustration et de la combinaison des deux avec ces choix éditoriaux d'écriture et de mise en page. Le travail est extrêmement bien fait. Et je ne pense pas que si vous prenez ce livre, vous serez déçus. Moi, ça fait partie des livres qui sont dans ma collection et qu'on ressort, en fait, de temps en temps ou par saison. Voilà. Donc, juste un exemple sur celui-ci aussi, juste pour vous montrer leur association, qui est juste magique. On va avoir, vous voyez, on a à chaque fois la plante avec les explications. Et ensuite, on a le haut céleste. On a une sorte de potion. On a une recette magique, en tout cas, et illustrée. Donc, c'est à chaque fois magnifique. Voilà. Vous voyez ? C'est super bien fait. Donc, une fois qu'on a passé les lutins, on va avoir les farfadés. On va s'intéresser aux farfadés. Donc, là, à nouveau, Habitat et Mœurs. Et on recommence, en fait, le même principe de construction au niveau du livre. Et c'est génial, je l'adore. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est juste un pur plaisir. Franchement, il est génial. Et donc, à chaque fois, vous avez votre compte. Vous avez votre compte qui est écrit dessus. Vous avez des pleines pages avant chaque compte d'illustration en couleur. Il est génial. Ça fait vraiment partie des beaux livres. Quand je l'ai reçu, en plus, c'est ma mère qui m'a dit, tu as un paquet. Donc, du coup, je suis descendue chez elle récupérer le paquet. Et en fait, du coup, je l'ai ouvert direct. Elle me dit, oh, qu'il est beau, ce livre. Ça donne trop envie, etc. Donc, je pense qu'elle va me le piquer un de ces week-ends où elle a envie juste de se poser sur le canapé avec un mug bien chaud. Donc, voilà. Donc, voilà pour ce livre. Donc, je vous rappelle, c'est le grand livre secret des Gnomes, Lutin et Farfadé. Je remercie encore Richard-Ely et Isabelle de me l'avoir envoyé. De toute façon, il aurait fait partie de ma collection. Mais c'est un beau cadeau. C'est des livres que j'aime garder. Et donc, ça me fait extrêmement plaisir. Et c'est touchant qu'on me l'a envoyé. Donc, je suis ravie de vous l'avoir présenté aujourd'hui. Je suis désolée. Je brille de plus en plus. C'est pas grave. Sudation. J'ai perdu 100 grammes le temps de vous parler. C'est magnifique. Et donc, voilà. On se retrouve bientôt. J'espère pour d'autres vidéos que j'aurai. J'espère le temps de tourner. En tout cas, je vais vous en faire une explicative sur le pourquoi du comment. J'étais pas là. Si j'ai envie de reprendre, oui. Est-ce que je vais pouvoir tout gérer ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, de tout cœur, je vais essayer. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt, j'espère. Bye, bye.